... Bienvenue sur TV7. Chaque semaine dans SoCity, on vous emmène là où il se passe quelque chose. Et il s'en passe des choses ici. Comme chaque année, c'est la tradition. En début d'année, le cirque Arlette Gruss s'installe en plein cœur des Quinconces. C'est le coup d'envoi d'une grande tournée partout en France. Et elle commence chaque année ici en plein cœur de Bordeaux. 40 représentations jusqu'au 6 février. Arlette Gruss a disparu, mais aujourd'hui, sa famille reprend le flambeau. Et il y a parfois certaines représentations consacrées aux enfants des tout-petits et des plus grands qui ont assisté au spectacle. C'est le cas de ces enfants. Ça va, les enfants ? Est-ce que ça t'a plu, toi ? Comment tu t'appelles ? Anna. Anna, elle arrive d'une école maternelle de Pessac. Tu aimes le cirque ? Qu'est-ce que tu as aimé dans le spectacle ? Elle ne sait pas, Anna. Elle est toute petite. Est-ce qu'il y a des enfants qui veulent me parler ? Toi, tu veux me parler ? Oui, il y a des gens qui sentaient en haut et ça. Ils aiment regarder en haut les petits-enfants de Pessac. Alors vous le voyez, c'est des représentations consacrées aux enfants, des tout-petits et des plus grands, avec des cars entiers venus de toute la Gironde. Le spectacle Arlette Gruss, c'est impressionnant. Ce sont 14 nationalités en tout, près de 30 artistes présents et 127 personnes sur la route pour accueillir ici toute la troupe. Et puis surtout pour ouvrir les portes à tous ces enfants. Ça va, les enfants ? Ça vous a plu ? Qu'est-ce que vous avez aimé, vous ? Moi, j'ai aimé le trapèze. Ah ouais, le trapèze, c'est impressionnant. Et quoi d'autre ? Qui a aimé quoi d'autre à part le trapèze ? Toi, tu as aimé quoi ? Moi, j'ai aimé quand il avait le chien qui est monté tout en haut et après qu'il est redescendu. Eh bien oui, parce que c'est ça, c'est de la magie, c'est du rêve. Il y a en effet des acrobates, mais aussi des animaux. Et les enfants s'en vont. Ils vont retourner chez eux ou à l'école. Et on va aller voir le patron, le patron du cirque Arlette Gruss. Je vais aller prendre les escaliers par là-bas. Et nous allons ensemble discuter de cette nouvelle édition. Une nouvelle édition qui s'appelle l'Étoile en héritage. L'Étoile en héritage, c'est le nouveau nom de cette tournée 2019 du cirque Arlette Gruss. Regardez, nous sommes en plein cœur de ce cirque. Et je vais rejoindre Gilbert Gruss, qui est aujourd'hui le grand patron de l'association de ce cirque, qui va remettre un chèque à une association. Bonjour Gilbert. Salut Gilbert. Ça va ? Bienvenue, on est en direct sur TV7. Eh bien dis donc. Merci de nous accueillir chaque année chez vous. Parce que finalement, quelque part, quand le cirque Arlette Gruss s'installe au Quincons, ça y est, on n'est plus chez nous, mais on est un peu chez vous. C'est très sympa de votre part, merci. Écoutez, le cirque Arlette Gruss à Bordeaux, c'est la fête tous les jours. Alors vous êtes installé, je disais, 30 artistes, 127 personnes qui tournent partout en France. Traditionnellement, c'est toujours Bordeaux qui démarre cette grande tournée 2019. C'est toujours important, le public bordelais ? Je pense que oui. Vous savez, Bordeaux est tellement une ville pour nous dans les starting blocks. Et on sait tous que les habitants de Bordeaux sont des juges incroyables. Incroyable. Que si le spectacle ne marche pas ici, il ne marchera pas dans toute la France. Parce que moi, Gilbert, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu, Ronchon. Je vous ai déjà vu en répète. Vous êtes quelqu'un de très stressé, comme souvent chez les forains. Il y a aussi toujours de la superstition. Exactement. Voilà, c'est normal qu'on soit stressé, comme vous dites. Il y a quand même un gros enjeu qui est derrière. Exactement. Alors, c'est intéressant, parce que vous avez vu où on est. On est pile poil sous le nom de Arlette, que j'ai eu la chance d'interviewer ici à Bordeaux il y a quelques années, quand elle était encore avec nous. Arlette, votre maman. Est-ce qu'elle vous envoie des signes, vous qui êtes superstitieux, pour chaque année continuer avec maintenant vos enfants, vos petits-enfants ? Je pense que oui. Et le Cirque Arlette Grusse continue sa vie et sa progression, rien que pour elle, et en pensant surtout très fort à elle. Elle vous donne des clés pour trouver chaque année des nouveaux tours, des nouveaux artistes ? Ça se voit, puisque le public est en standing ovation tous les jours. Et je pense que c'est un sacré héritage qu'on a cette année. D'ailleurs, c'est pour ça que le spectacle s'appelle l'étoile en héritage. L'étoile en héritage. C'est vrai que c'est très beau comme image. Et puis, il y a toujours de la générosité chez vos artistes et chez vous, parce que chaque année, vous remettez de l'argent, vous remettez une partie des recettes d'un spectacle à une association. Cette année, c'est l'association Prima. Exactement. Et puis, comme vous pouvez le voir, j'ai le petit chèque ici que je vais remettre maintenant à madame Florence Gauthé, qui, elle, est de Prima. Alors, petit chèque, petit chèque, 4000 euros quand même, Florence, madame la présidente. Une association créée il y a maintenant 14 ans ici à Bordeaux et en Gironde qui aide les enfants hospitalisés à passer du temps un peu quand on s'ennuie à l'hôpital, notamment grâce au numérique. Tout à fait. Nous avons installé, grâce beaucoup au Cirque Arlette Gruss, à l'initiative à l'origine de madame Arlette Gruss, avec qui nous avons travaillé. C'est la 16e soirée de gala caritative. Et nous équipons cette année des bornes numériques, grâce à Gilbert, dans les services de consultation spécialisée du CHU de Bordeaux. Donc, concrètement, ce sont des bornes numériques auxquelles ont accès les enfants et leurs familles ? Librement. Surtout les enfants, au travers du portail PrimaKid. Ça s'adresse à des âges différents, les mini-kids, les maxi-kids et les primados, avec les accès à Internet ouverts, ceux-là. Les autres, les petits, ont beaucoup de jeux, beaucoup de vidéos, de la musique et des accès à Internet choisis, tout en sécurité et gratuitement. En quoi c'est important d'ajouter ça à tout ce que l'enfant peut avoir déjà en occupation à l'hôpital ? Les enfants viennent de loin, généralement, dans les consultations spécialisées au CHU de Bordeaux, qui est un gros centre régional, même extra-régional. Ils ont fait de la route, ils ont peur, ils arrivent au gros hôpital, voire le grand docteur, comme ils disent. Et le fait de pouvoir les déstresser à leur arrivée, ça permet des consultations plus paisibles. Et ça permet également aux soignants, aux médecins, de mettre des fichiers spécialisés pour leur pathologie à ces enfants-là, directement. C'est un outil très collaboratif et très partagé, avec d'autres associations aussi. Et puis on le sait, dans le processus de la guérison, le mental est très important. Donc être bien déjà dans sa tête, ça aide l'enfant déjà peut-être à guérir ou en tout cas à aller mieux. Tout à fait, tout à fait. Allez, je propose qu'on officialise la remise de chèques, puisqu'on est en direct sur TV7. Roulement de tambour, Gilbert. Voilà, voilà que beauté. 4000 euros entièrement remis, c'est toujours important, parce que c'est des artistes venus du monde entier, et un spectacle privé, donc il n'y a pas que des subventions publiques. Les artistes sont souvent là, on le dit, dans une semaine où il y a aussi les Restos du Chœur, qui sont à l'aréna en train d'enregistrer le spectacle pour TF1. Bref, les artistes sont souvent là pour aider l'association. Exactement, et je pense que c'est quelque chose de bien, et il faut que ça continue comme ça. Alors vous serez Gilbert jusqu'au 6 février à Bordeaux, c'est combien de dates après, tout au long de l'année en France ? C'est 4 mois et demi de tournées de folie, on va dire. 4 mois et demi de tournées, combien de spectateurs au total ? Je pense que cette année, on va friser quand même les 400 000. 400 000 spectateurs, et vous toujours sur les routes, incroyable, vous avez ça dans le sang. Mais quand on aime, on ne compte pas, vous savez. C'est incroyable, merci en tout cas de votre accueil comme d'habitude, et bonne escale bordelaise. On va aller voir Kevin Sago, qui est Kevin ? Vous le savez peut-être, c'est le monsieur loyal. Il est où ? Il est par là, je crois, on m'a dit d'aller par là. Bon ben venez, suivez-moi, on frappe à la porte, toc toc, et puis on se dépatouille. On se dépatouille, alors je ne sais pas où il est. On vous emmène dans les coulisses, vous voyez là, un spectacle vient de se terminer, et un autre va se préparer, et je cherche Kevin Sago, mais je ne sais pas où il est. Kevin, où est monsieur loyal ? Là, vous le voyez, il y a des artistes, alors c'est intéressant parce que quand on se promène, on le voit, il y a plein de nationalités différentes qui parlent entre elles, et on me fait un signe, voilà, il est là. Ben oui, mais moi, je ne connais pas la maison, je ne suis pas chez moi. Bonjour Kevin, ça va bien, c'est quoi derrière là ? Derrière, c'est notre loge, la loge des garçons. On a le droit de rentrer ? Allez venez, on vérifie s'il n'y a pas un garçon tout nu. Allez venez Kevin, je vous suis, je vous accompagne, on va vous interviewer. Kevin sort à l'instant du spectacle. Alors là, on ne peut pas vous cueillir aussi peu de temps après la sortie d'un spectacle. C'était un spectacle consacré aux enfants, que des enfants. Ça change forcément quand il n'y a que des tout-petits dans la salle. Ça change, le volume sonore global change. Notre présentation aussi, la manière d'amener le spectacle est différente. Il n'y a pas d'entracte, c'est une heure quinze environ, là on a fait un peu plus, sans pause, donc voilà, on essaye de garder le rythme. Ça fait combien de temps Kevin que vous travaillez pour le Cirque Arlette Grusse ? Parce que je vous ai déjà interviewé, vous êtes une figure, maintenant les gens viennent vous voir, vous signez des autographes, les gens vous prennent en photo. Vous faites partie vraiment des personnages importants ? Merci tout d'abord, et moi ça fait dix ans, jour pour jour quasiment. J'ai commencé en janvier 2009 ici à Bordeaux, et dix ans après, je suis toujours là avec le même rôle et la même envie de l'honorer. En quoi il est important le rôle de M. Loyal ? Il est important parce que c'est l'identité vocale d'un établissement, et puis voilà, une référence, enfin, quelque part les gens assimilent beaucoup le Cirque au M. Loyal, parce que c'est un petit peu le premier visage que l'on voit. Et ce qui est important, c'est d'être à la fois présent, tout en restant discret, parce que le plus important, c'est quand même de voir des numéros quand on vient au Cirque, ce n'est pas d'entendre un concert de M. Loyal. Exactement, mais il y a aussi toutes ces transitions très importantes, ce texte que vous proposez aux spectateurs, qui amène une certaine poésie avant le tour des artistes. Ce texte-là, il est important parce qu'il y a de la théâtralité. Oui, exactement. On essaye de faire en sorte que les transitions soient les plus agréables possibles et que ce qui, au départ, n'est qu'un changement de matériel devienne un moment de poésie et nous laisse finalement dans l'ambiance. Et puis c'est un sacré rythme, parce qu'il y a beaucoup de journées tout au long de cette tournée française où parfois il y a une, deux ou trois représentations. Ah oui, ça ne s'arrête jamais. Le Cirque, une fois qu'on est parti, là on a enchaîné répétitions, spectacles, les week-ends c'est 3 et 3. Il y a un gros rythme. Il faut tenir, c'est un marathon. Il ne faut pas partir trop vite. Et ça fait dix ans que ça tient. Et ça y est, vous continuez l'aventure encore quelques années ? Oui, moi je fais année après année, comme disent les footballeurs, match après match. Et le jour où j'aurai un petit peu moins de jus, je lèverai le pied. Mais pour l'instant, j'ai la forme, donc c'est l'essentiel. On vous souhaite cette forme parce que la tournée ne fait que commencer à Bordeaux. Merci à vous, Kevin. Exactement, merci à vous. Alors venez, on va aller voir maintenant d'autres Français. Il y a des nationalités diverses et variées. Merci encore, Kevin. Reposez-vous bien avant la prochaine représentation. Et on va aller à la rencontre d'un couple français. Un couple français qui élève des otaries. Regardez, elles sont là, ces otaries. C'est William et Laura Pedersen qui, chaque jour, proposent ce spectacle avec ces otaries, des mâles et des femelles. Bonjour, William. Bonjour. Merci, merci. Alors venez, on va aller voir. On peut s'approcher de vos protégés ? Comment s'appellent-elles ? Alors il y a Fifi et Bamba qui font le spectacle. Et Fanny qui leur tient compagnie, qui est ici avec tout le monde. Donc que des femelles ? Il y a deux femelles et le mâle qui s'appelle Bamba. Bamba, c'est un mâle. Parlez-moi de ces otaries. D'où viennent-elles ? Alors ce sont des otaries de Patagonie. Ils sont tous nés dans la famille. La famille de ma femme est due qui élève ces animaux depuis les années 60. Et on a une reproduction d'otaries. Et ça, c'est tous les enfants otaries qui sont nés chez nous. D'accord. Alors évidemment, là, les otaries, elles ont un regard incroyable. Là, elles vous suivent du regard. Vous êtes vraiment leur papa. Oui, exactement. Partout où c'est qu'on va, ils nous suivent. Même s'ils ont l'occasion de nous suivre et pour venir s'amuser avec nous, ils le font aussi. Alors question très intéressante parce que cette semaine, ça a d'ailleurs fait écho dans la presse, dans Sud-Ouest, entre autres. C'est un sujet qui revient beaucoup sur les conditions des animaux en captivité dans les cirques. Alors le cirque Arlet de Grusse n'a pas beaucoup, beaucoup d'animaux, contrairement à d'autres. Mais aujourd'hui, c'était intéressant parce que cette semaine, vous avez rencontré... Ah, il est temps de donner un petit peu de poisson. Donnez un petit peu de poisson pendant que je vous parle. Hop, voilà. Je crois que François s'est pris un peu d'eau sur la figure. Et vous aussi, d'ailleurs. C'est intéressant parce que vous avez rencontré une association bordelaise qui défend... Là, vous êtes bien, bien, bien trempé, mon pauvre. C'est pas grave. Une association bordelaise qui défend un peu cette cause-là. Et vous avez eu une rencontre plutôt intéressante. Oui, mais après, le problème avec ces personnes, c'est qu'ils font souvent l'amalgame entre les cirques, les corridas, la chasse, l'exploitation animale, que ce soit pour la fourrure et tout. Mais on ne peut pas comparer les conditions de vie des animaux, que ce soit pour les élevages intensifs, pour les cirques. Regardez les conditions de vie des animaux. Ils ont des piscines immenses. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils vivent bien. Nos manchots, c'est pareil. On est fiers d'être pratiquement les sols à avoir de la reproduction de manchots de Humboldt. Enfin, il ne faut pas comparer et pas tout mélanger, en fait. C'est ça, le problème. Parce que c'est vrai qu'il y a cette question de, comme l'animal est en captivité, il n'est pas réellement dans son cadre naturel. Et on dit que parfois, ça provoquerait des dépressions. Psychologiquement, il serait malheureux. Alors ça, c'est entièrement faux. Les animaux vivent avec nous. C'est comme un chien. Quand on voit les animaux qui jouent avec nous au spectacle, c'est ni plus ni moins un jeu. Comme si quelqu'un irait jouer avec son chien dans un parc. Après, c'est pareil. Les chiens d'aveugle, c'est ce qu'ils me disaient l'autre jour, ces personnes. Les chiens d'aveugle, c'est l'exploitation animale. Mais l'animal n'est pas malheureux en aidant une personne aveugle. Un animal comme Fifi, ma petite, ou Bamba, ou même tous nos manchots, c'est exactement la même chose. Ils vivent avec nous. Ils sont heureux avec nous. Dites-moi, William, j'ai même lu dans la presse que vous disiez que parfois, vos otaries dormaient avec vous. Vous arrivez à les mettre dans votre lit ? C'est eux qui viennent. Ils viennent avec nous. Les manchots adorent regarder la télé, je peux vous le dire. Surtout les matchs de foot, parce qu'ils s'amusent à courir après la balle. Les otaries, oui, quand ils viennent dans le canapé, c'est vrai qu'ils aiment bien dormir au sec. Après, ils reviennent dans leur petite piscine quand ils en ont envie. Mais c'est vrai que c'est un peu déprivilégié. En effet. Mais donc, ça veut dire aujourd'hui que quelque part, cette rencontre, c'est un pas en avant, quelque part, de rencontrer des associations. Parce qu'il y a eu aussi des moments où vous avez pu vraiment échanger. Vous les avez un petit peu convaincus sur certains points ? Je ne sais pas vraiment. Parce que ces gens-là, le problème, c'est qu'ils font l'amalgame entre eux. Ils mélangent tout. Ils nous reprochent, par exemple, de donner du poisson à nos otaries, parce que c'est des poissons qui sont pêchés dans la mer. Mais ce qu'ils ne savent pas, par exemple, c'est que ce sont des poissons qui viennent d'une conserverie. Si nous ne les prenons pas, ce sera des conserveries pour les mettre en boîte, qu'ils le prendront. Et la plupart du temps, d'ailleurs, on ne prend pas assez. Même si on a 35 kilos de poissons par jour, ce n'est pas assez pour qu'ils nous le vendent. Eux, c'est par tonne. Mais ce n'est pas à quelques poissons près que ça changera, quoi. Eh bien, voilà, c'est dit. C'était important de l'évoquer aussi dans cette émission. En tout cas, c'est vrai que moi, je les vois tout près. Elles ont l'air en forme. Ça va, toi ? Jean Fifi, j'en connais une qui attend son poisson. Merci, en tout cas, William, de nous avoir accueillis dans les coulisses de ce cirque qui est donc ici au Quinconce. Jusqu'au 6 février prochain. Très belle semaine sur TV7. À bientôt, salut.